1959 le championnat du monde de formule 1 débute sur le rocher à monaco le 10 mai 1959 avec une victoire remarquée de jack brabham très à l'aise avec sa coupeur climax toujours aussi légère et vive sur les tracés escarpés son moteur arrière plus puissant porté à 2,5 fait peur à la concurrence pendant l'hiver la scudaya ferrari a été contraint d'engager de nouveaux pilotes les nouveaux protégés d'elzo ferrari ne sont autres que phil hill et tony brooks épaulé par le français jambéra sans changement majeur du côté du règlement technique c'est une saison à neuf grands prix qui s'ouvre en cette fin de décennie si la domination des coopers climax est sans appel tout au long de la saison c'est l'écurie brm qui sort du bois dès la troisième épreuve du championnat en terre hollandaise le 31 mai 1959 sur le célèbre circuit de zandvoort inauguré 11 ans plus tôt les monoplas vont se livrer bataille au bord des dunes la piste est glissante soufflé par des vents forts l'adhérence est précaire et oblige les pilotes à se surpasser la séance de qualification du vendredi sourit à joe bonnier le suédois au volant de sa brm p25 s'impose et partira en pole position devant jack brabham et sterling moss et ferrari de berat et brooks sont relégués en deuxième et troisième ligne graham hill tire le meilleur profit de sa lotus et s'intercale entre les flèches rouges du grand enzo le poleman joe bonnier s'échappe en tête dès le départ de la course talonnée de très près par maston grégory sur cooper qui a pris un départ canon plus tard maston grégory arrive même à prendre la tête avant de céder à nouveau sa place à joe bonnier grégory est à la peine en raison d'une boîte de vitesse récalcitrante et chute au classement joe bonnier après quinze tours occupe toujours la première place poursuivie par un jaguar bam menaçant après 30 tours c'est l'australien qui est en tête au prix d'un pilotage osé sa coupeur climax passe en première position plus loin dans le classement les ferrari sont à la peine moss rattrape son retard sur l'homme de tête il profite du dépassement des ferrari pour subtiliser les commandes de la course au suédois moss se dirige vers la victoire mais sa boîte de vitesse est hors d'usage il rejoint son stand et abandonne la brm de joe bonnier libéré d'adversaires file vers la ligne d'arrivée au terme de 75 tours il remporte le seul et unique grand prix de sa carrière avec 14 secondes d'avance sur les coopers climax de jack brabham et maston grégory moment historique pour bonnier mais aussi pour brm l'écurie remporte sa première victoire en formule 1 en tant qu'aux constructeurs et motoristes si un pilote a manqué de chance et surtout de fiabilité pendant cette année 1959 c'est bien sterling moss l'anglais a abandonné quatre fois et a subi une disqualification prometteur la saison passée il a été dans l'incapacité de lutter pour le championnat il a d'ailleurs rejoint l'équipe privée de son père pendant la saison à la suite du grand prix de hollande à zandvoort avant de revenir plus tard dans l'écurie de rob walker les ferrari en difficulté toute la saison ne reporteront que deux victoires en france et en allemagne toutes deux décrochés par l'anglais tony brooks le championnat des pilotes est remporté par jack brabham avec seulement deux victoires en poche à monaco et en grande bretagne la régularité à payer pour l'australien qui remporte son premier titre de champion du monde depuis ses débuts en 1955 le team de john cooper succède à onewall pour l'attribution de la coupe des constructeurs les gazelles anglaises ont passé le drapeau à damier en tête à cinq reprises sur un total de neuf épreuves en dominant totalement la fin de saison agile rapide légère et maniable la cooper climax t51 rentre dans l'histoire du championnat du monde de formula